Ma femme me trompait. Je l'ai découvert en ouvrant un site et en la voyant là. Alors, j'ai acheté un abonnement. Je ne passe généralement pas de temps sur des plateformes pour adultes, mais une nuit aléatoire en août, non seulement j'en ai parcouru une, mais j'ai aussi fini par payer pour leur abonnement premium. J'ai pensé que 85 dollars n'était pas trop cher. Je regardais une diffusion en direct mettant en vedette une femme séduisante et même si j'avais vu des spectacles plus impressionnants, quelque chose dans celui-ci m'a frappé. Il l'appelait Cindy, la maîtresse de Maisons Enflammées, mais je connaissais son vrai nom, Sarah. Oui, Sarah était mon épouse. Après leur session intime, son partenaire, avec un sourire satisfait, a dit, eh bien chérie, c'était quelque chose. Je parie que ton partenaire ne peut pas te faire sentir comme ça, Kenny. Sarah, gardant son calme, a rétorqué, eh bien Tony, c'était amusant, mais personne ne me fait vibrer comme mon mari. J'ai été avec quelques hommes, mais aucun ne me rend aussi heureuse que lui. Tu es bon, mais il est incroyable. Alors continue d'essayer, dit-elle en lui donnant un sourire malin. Tony, perplexe, demanda, s'il est si génial, pourquoi es-tu ici à le tromper ? Sarah, souriante, ne se démonta pas et répondit, je n'avais pas prévu cela, mais j'aime l'excitation. Je suis contente que tu en fasses partie, en plus je peux m'en tirer et il ne le découvrira jamais. J'aime mon mari de tout mon cœur, cela me le fait encore plus apprécier. Ces 85 dollars valaient chaque centime, car j'ai découvert ce que ma femme faisait sans avoir besoin d'engager des détectives privées. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée sur ce site en premier lieu. C'est une question légitime et la vérité est que c'était juste un coup de chance étrange. Pas de chance que Sarah soit avec Tony, mais de chance que je découvre son infidélité. Sarah et moi sommes mariés depuis plus de 9 ans. Nous nous sommes rencontrés enfants à l'école primaire dans une petite ville du nord de l'Indiana. Elle vivait en ville et moi à la campagne. Son père possédait le plus grand élévateur à grains de la région et mon père dirigeait la plus grande ferme céréalière. Naturellement, puisque nos parents faisaient des affaires ensemble, nous nous sommes rencontrés, allés à l'école ensemble et sommes devenus amis. Je ne vais pas vous ennuyer avec des histoires de coups de foudre d'enfance ou de romances universitaires. Nous avons tous deux fréquenté d'autres personnes au fil des ans. Nous n'avions pas été exclusifs, mais au fond de nous, je pense que nous savions toujours que nous étions faits pour être ensemble. J'étais son premier, mais nous avons tous deux eu d'autres partenaires en cours de route. C'est pendant notre avant-dernière année à l'université Purdue que nous avons décidé d'être exclusifs. Un an et demi plus tard, juste après la remise des diplômes, nous nous sommes mariés. Nous avons tous deux obtenu des diplômes en administration des affaires. La vie était géniale, du moins je le pensais, jusqu'à cette nuit d'où il y a trois ans. Les parents de Sarah ont pris leur retraite et ont déménagé à Miami, en Floride. Sarah, sa sœur Lisa et ses frères Jacques et Matt ont racheté 49% de l'entreprise de grains de leur père. Ils voulaient garder le contrôle pendant un certain temps pour les soutenir financièrement dans leur croissance, mais il a finalement accepté de leur céder la propriété totale. Lisa est mariée à un ami à moi, Ryan Anderson, un autre agriculteur de grains. Ils gèrent une ferme légèrement plus petite que la mienne. Nous vivons à proximité et passons souvent du temps ensemble. Jacques et Matt dirigent l'entreprise de grains tandis que Sarah gère les finances. Lisa y travaille aussi, s'occupant des clients et des ventes de grains. C'est une véritable opération familiale avec quelques employés supplémentaires pour le transport et la manutention des grains, embauchés à temps partiel pendant les saisons de pointe. C'est assez d'histoire de fond. Passons à la manière dont j'ai surpris ma femme avec un autre homme en ligne et ce qui s'est passé ensuite. Les frères et sœurs Mitchell ont travaillé dur pour finaliser l'accord sur l'entreprise de grains. Je n'étais pas très impliqué, mais je savais qu'ils avaient dû fournir beaucoup d'efforts. Ils ont eu des réunions avec des banques, le département de l'agriculture de l'Undiana, des assureurs, et plus encore. Ils étaient épuisés à la fin. Heureusement, tout cela s'est passé pendant l'hiver, leur saison creuse. Pour moi, c'était après la récolte, donc je n'avais pas autant besoin de l'aide de Sarah à la ferme que pendant les semailles ou les récoltes. Elle ne travaillait pas à la ferme, mais la gestion de 1800 acres de maïs et de soja me tenait occupée, et je comptais sur elle pour les courses et diverses tâches. Puisque les choses n'étaient pas agitées, Sarah et Lisa ont décidé de prendre quelques jours de congé dans un spa pour se détendre. Elles ont réservé une escapade de trois nuits et sont revenus reposer. Elles ont tellement aimé qu'elles ont prévu un autre week-end au spa en août, une fois les plantations terminées. C'est pendant ce voyage que je suis tombé sur la vidéo en ligne. Michael Blake, un agent du département de l'agriculture de l'Undiana dans notre comté, est passé pour une visite de routine. Sarah et moi connaissions Michael depuis l'université, et quand il a demandé des nouvelles de Sarah, j'ai mentionné qu'elle était au spa. Michael m'a lancé un regard étrange et a insinué que quelque chose de louche se passait là-bas. Il a mentionné un cousin qui y travaillait comme ma sœur et avait entendu des histoires scandaleuses sur l'endroit. Il m'a suggéré de vérifier en ligne. J'aime bien naviguer sur Internet, alors ce soir-là, j'ai décidé de chercher et j'ai finalement trouvé le spa. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver le flux en direct, et le spectacle a commencé. Je pourrais raconter les événements de cette nuit, mais à quoi bon ? J'ai traversé une tempête d'émotions, blessures, larmes, colère et dépression, toutes les réactions typiques d'un homme découvrant la trahison de sa femme. Bientôt, j'ai découvert que ce n'était pas la première fois qu'elle me trompait, car le spa avait une section d'archives. Avec mon abonnement premium, j'ai pu accéder aux vidéos de leurs deux visites précédentes et des deux nuits récentes où Sarah et Lisa étaient là. Pour 30 dollars supplémentaires par vidéo, j'ai téléchargé 8 vidéos, me coûtant 240 dollars en plus des 85 dollars initiaux. Avec un total de 325 dollars, j'avais toutes les preuves nécessaires pour demander le divorce. Je n'avais pas encore élaboré mon plan, mais je savais que je devais agir vite. Je n'allais pas attendre un mois, deux semaines ou même une semaine. Plus vite nous serions séparés, mieux ce serait. J'avais une preuve vidéo de son intimité avec un autre homme, au moins 8 fois. En fait, elle avait été avec deux hommes différents, Tony et Steve, dans les vidéos que j'ai téléchargées. Je ne savais pas et, franchement, je me fichais de savoir s'il y en avait eu plus de deux. Deux étaient plus que suffisants. J'ai fait plusieurs copies DVD des vidéos et les ai stockées en sécurité. Quand mon père a construit notre maison, il a installé un coffre-fort dans un mur derrière un panneau caché dans le bureau de sa bibliothèque intégrée. Une fois les copies en sécurité, j'ai supprimé toutes les références au spa de mon ordinateur et effacé les fichiers originaux. En dehors des copies DVD, il n'y avait plus de traces d'épreuve. Avec tout en ordre, j'ai pris mon téléphone et envoyé un SMS à Sarah. Sarah, c'est Alex. Je sais exactement ce que tu fais au spa et j'ai des preuves pour le prouver. Ne retourne pas à la maison. Cette maison n'est plus la tienne et bientôt je ne serai plus ton mari. C'est fini. Mon avocat te contactera dans les prochains jours. Des arrangements peuvent être faits pour que tu récupères tes affaires à ce moment-là. Il semble que Sarah avait éteint son téléphone et n'a pas reçu mon message avant le lendemain matin, car je n'ai pas eu de nouvelles d'elle cette nuit-là. Mais tôt le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner. En voyant le nom de Sarah sur l'identification de l'appelant, j'ai choisi de ne pas répondre. Elle a laissé un message vocal, Alex, de quoi parles-tu ? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Lisa et moi emballons nos affaires et nous serons à la maison dans quelques heures. Je ne comprends pas ce que tu penses que j'ai fait, mais tu te trompes. Je te parlerai quand j'arriverai et nous pourrons clarifier cela. Je t'aime, Alex. Peu après, mon téléphone a de nouveau sonné. Ignorant l'appel, je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message était essentiellement le même, presque mot pour mot. Je me suis demandé si elle avait répété ce qu'elle devait dire en cas de non-réponse. Puis est venu un autre message texte répétant presque les mêmes lignes que ses appels. Comme je n'avais pas besoin d'avoir une conversation réelle avec elle, j'ai répondu brièvement par SMS, je me demande si Tony aurait la moindre idée de ce dont tu parles, chérie. Pourquoi ne pas lui demander de m'appeler et je lui demanderai. Quant à revenir à la maison, je le pensais vraiment. C'est fini, Sarah. Je n'ai pas reçu d'autres messages, mais plus tard dans l'après-midi, elle a de nouveau appelé, laissant un message, Alex, nous devons parler. Je reste chez Lisa jusqu'à ce que nous puissions avoir une conversation et résoudre ce terrible malentendu. S'il te plaît, appelle-moi. Le lendemain matin, je suis allé à ma banque et ai ouvert un second coffre-fort à mon nom seul. J'y ai placé une copie des DVD ainsi que l'accord prénuptial original. J'ai également fait une copie supplémentaire de l'accord prénuptial. J'avais un rendez-vous avec mon avocat prévu à 11h et bien que je sois confiant qu'il en ait déjà une copie, je ne voulais rien laisser au hasard. En arrivant au bureau de mon avocat, j'ai été surpris de voir Sarah déjà là. Elle avait l'air débraillée, les yeux rouges d'avoir pleuré et les cheveux en désordre. « Alex, nous devons discuter de cela », a-t-elle dit. J'ai demandé, « Comment as-tu su que j'avais un rendez-vous ici ? » Elle a répondu, « Julian m'a appelé quand tu as pris rendez-vous. » Juste à ce moment-là, Julian Monroe, mon avocat, est sorti et nous a invités tous les deux dans son bureau. Ma colère bouillonnait sous la surface alors que je disais, « Non Julian, nous n'entrerons pas dans ton bureau ensemble. » Ton appel à Sarah a détruit ma confiance. J'ai besoin d'une réponse claire maintenant. « Vas-tu me représenter moi et uniquement moi ? » Les avocats sont censés être intelligents, mais il semblait que Julian avait manqué sa part de cerveau. Il a répondu, « Non Alex, si cela continue, je représenterai Sarah. » Il considérait l'entreprise de grains comme un meilleur client que mon exploitation agricole, probablement en raison de sa représentation des membres de la famille Mitchell. J'avais mes propres pensées là-dessus, croyant qu'il verrait éventuellement l'erreur dans son jugement. « Très bien Julian, assure-toi que tous mes documents originaux et toutes les copies disponibles des contrats et des papiers soient près d'ici 16 heures aujourd'hui. Je viendrai les chercher moi-même ou je ferai appel à un coursier. « Comprends bien que j'ai apprécié ton travail passé, mais tu commets une erreur significative ici. Je vais chercher des services juridiques ailleurs et mon nouvel avocat te contactera bientôt. » Sarah est restée silencieuse pendant cet échange, mais a ensuite supplié, « Alex, pourquoi ne veux-tu pas me parler maintenant pour clarifier cela ? » J'ai répondu, « Parce que Sarah, il est évident que Julian te valorise plus en tant que cliente que moi. Je ne vais pas m'engager sans représentation légale et je ne lui fais pas confiance. » Julian a interjeté, « Alex, tu sais que j'ai toujours été franc avec toi. Tu n'as rien à craindre. Dans mon esprit, je pensais, oh Julian, j'ai beaucoup à craindre. Tu ne peux pas servir de maître et il est clair qui tu as choisi. Au revoir, mon avocat sera en contact. J'ai déclaré et suis sorti, entendant Sarah commencer à pleurer à nouveau. Bon sang, maintenant je devais trouver un nouvel avocat. Je savais que Samuel Watson était un avocat hautement qualifié avec un esprit compétitif féroce contre Julian Monroe, donc je pensais qu'il pourrait être une bonne option. Cependant, je ne voulais pas me précipiter sans faire mes devoirs. Les avocats, comme les comptables, les banquiers et les agents d'assurance, sont des professionnels que vous devez choisir avec soin, surtout car ils traitent des informations confidentielles. Connaissant quelques personnes qui avaient utilisé les services de Samuel, j'ai appelé son cabinet et demandé une liste de références. La secrétaire, qui s'est présentée comme Angela, a été heureuse de me l'envoyer par courriel. Sur la liste, j'ai vu les noms de quatre amis. J'ai décidé de visiter trois d'entre eux pour obtenir leur avis sur le travail de Samuel. Cela n'a pas pris longtemps, tous trois ont donné des recommandations élogieuses, confiants dans les compétences de Samuel. Satisfait, j'ai sauté le quatrième ami, Ryan, car il était marié à Lisa, la sœur de Sarah, et je ne voulais pas l'impliquer. J'ai appelé à nouveau le bureau de Samuel, me suis présenté et demandé un rendez-vous après 15h30. La réceptionniste a dit qu'il était occupé jusqu'à 16h30, mais vérifierait s'il pouvait me recevoir. Quand elle est revenue au téléphone, elle a confirmé qu'il pouvait me voir à 16h30 pour une brève rencontre. J'ai accepté et mentionné que j'arriverais un peu en avance. Elle a répondu, très bien, M. Davis, à bientôt. À 16h, je me suis arrêté au bureau de Julian pour récupérer mes papiers, mais ils étaient encore en train de les copier. Il était clair qu'il traînait, probablement en espérant que je reconsidérerais. Frustré, j'ai exigé qu'il termine dans les 15 minutes où que mon nouvel avocat les contacte. Ils ont demandé qui c'était, et j'ai dit qu'il le saurait bientôt. Soudain, le bureau était en effervescence et 20 minutes plus tard, j'avais tous mes documents. Je suis arrivé au bureau de Samuel à l'heure et les rencontré. Il a accepté d'être mon avocat personnel et professionnel. J'ai demandé si je pouvais laisser mes papiers avec lui pour les garder en sécurité, et il a accepté, les stockant dans son coffre. Nous avons prévu une réunion pour le lendemain matin pour examiner tout et planifier mon divorce. En quittant le bureau, Angela a souri et demandé si elle causait des retards dans mes projets de soirée. J'ai ri et dit, pas du tout, Angela, tout est en ordre. Elle a répondu, ravie de l'entendre, Alex. Le lendemain matin, nous avons examiné mes papiers d'affaires. Je ne peux pas discuter des détails en raison du privilège avocat-client, mais Samuel a dit que tout semblait en ordre. Nous avons fait une pause pour le déjeuner et Samuel et Angela m'ont invité à les rejoindre dans un dîner local. J'ai accepté, ayant besoin de m'arrêter à la banque après. Le déjeuner a été agréable et j'ai appris à les connaître mieux. Ils étaient mariés depuis 12 ans et avaient deux jeunes filles. Ils m'ont montré des photos de leur charmante fille, qui ressemblait clairement à leur mère avec leur beau sourire. Le déjeuner m'a fait du bien, aidant à m'intégrer dans cette nouvelle relation avocat-client. Cependant, cela m'a aussi rappelé ce que j'avais perdu. La dynamique entre Samuel et Angela était un rappel douloureux de ce qu'étaient les choses avec Sarah. Je me suis senti triste et j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Samuel ne semblait pas le remarquer, mais Angela l'a fait et j'ai vu la préoccupation sur son visage. Après le déjeuner, je suis allé à la banque pour sécuriser mes actifs et j'ai obtenu un chèque de 6 000 dollars libellés à l'ordre de Samuel Watson Law Office comme honoraire initial. Samuel ne l'avait pas encore demandé, mais je pensais que c'était un bon geste. En retournant au bureau, j'étais prêt à continuer. Angela m'a informé que Samuel était en ligne et m'a conduit dans une petite salle de conférence. Elle a demandé si je voulais du café, et j'ai décliné. Elle s'est assise à côté de moi et a dit, « Alex, Samuel n'a pas partagé de détails, mais je sens que cela concerne votre femme. Si cela vous va, j'aimerais participer à votre réunion. Parfois, une perspective féminine peut t'aider. Au bord de l'effondrement, j'ai hoché la tête. C'était réconfortant d'avoir la sympathie d'Angela. J'ai raconté l'histoire douloureuse de la découverte de l'infidélité de Sarah. Je me suis effondré plusieurs fois, et Angela m'a offert son soutien et sa sympathie. Après avoir repris le contrôle de mes émotions, j'ai exposé clairement mes intentions. À moins que quelque chose ne change mon avis, je prévois de demander le divorce et de faire respecter les termes de notre accord prénuptial. Samuel et moi avons passé en revue l'accord prénuptial en détail. Essentiellement, ils stipulaient que je conserve 100% de la propriété de tous les actifs agricoles, biens immobiliers et biens personnels, tandis que Sarah conserve 100% de la propriété des actifs de l'entreprise de grains. S'il n'y avait pas d'infidélité, Sarah avait droit à 50% de nos actifs financiers. Cependant, si l'infidélité était prouvée, elle ne recevrait que 35 000 dollars pour chaque année d'infidélité, et je recevrais 280 000 dollars pour chaque année d'infidélité au lieu de 50. Samuel a demandé si j'avais des preuves de l'infidélité. Je lui ai dit que j'en avais, mais que je ne les révélerai que si cela était absolument nécessaire pour le tribunal. J'ai souligné que je ne voulais que personne d'autre ne voit ce que j'avais vu, sauf si c'était essentiel. Angela, qui était restée silencieuse, a touché le bras de Samuel et a acquiescé en accord. À contre-séure, Samuel a accepté ma décision. Au cours des jours suivants, Sarah a passé plusieurs appels téléphoniques et laissé de nombreux messages vocaux, mais je n'ai ni répondu ni écouté aucun d'eux. Samuel m'a ensuite informé que nous avions une réunion prévue pour jeudi avec Sarah, Julian, Samuel et moi-même. Lors de cette réunion, je prévois de poser à Sarah des questions cruciales, et ses réponses détermineront si je vais de l'avant avec le divorce et pour quel motif. Jeudi à 10h, Samuel et moi sommes arrivés au bureau de Julian. La voiture de Sarah était déjà dans le parking. Nous avons été conduits dans une petite salle de conférence où nous avons attendu quelques minutes avant que Julian et Sarah nous rejoignent. Sarah avait bien meilleure mine que plus tôt dans la semaine. Elle avait manifestement fait un effort pour paraître présentable. Elle a souri et dit, Alex, j'espère que nous pourrons enfin parler et clarifier ce malentendu. Tu me manques et je veux revenir à la maison. Je n'ai pas répondu, craignant que ma voix trahisse mes émotions. Samuel a commencé la réunion, nous sommes ici pour discuter du processus de divorce pour Alex et Sarah. Les deux parties doivent exprimer leurs pensées et opinions sur la façon de procéder. Julian a ajouté, ma cliente pense que tout cela est un grand malentendu et est désireuse de résoudre ses problèmes avec son mari. Ma colère, qui bouillonnait, s'est enflammée. Cela m'a aidé à contrôler mes émotions, rendant plus facile de gérer la douleur et la déception que je ressentais envers Sarah. Cela fonctionne pour moi, Julian, ai-je dit. Votre cliente peut parler à son mari. Je me suis tourné vers Sarah et continué, voici les faits. Lorsque nous nous sommes mariés, nous avons signé un accord prénuptial, que nous avons mis à jour il y a deux ans lorsque tu as rejoint l'entreprise de ton père. J'ai apporté des copies de l'accord mis à jour pour tout le monde. Sarah semblait un peu choquée, mais est restée silencieuse. Notre intention était de protéger nos intérêts individuels tout en profitant des avantages de notre mariage. Initialement, l'accord visait à protéger les actifs de ma famille pour les générations futures. Lorsque tu as rejoint l'entreprise de ton père, il visait également à protéger les actifs de ta famille en cas de divorce. L'accord est clair. Je garde 100% des actifs de ma famille, et tu gardes 100% des actifs de ta famille. Les dettes liées à ces actifs appartiennent à l'entreprise respective. Les biens personnels comme les vêtements, les bijoux et ta voiture sont à toi, et les miens sont à moi. Les biens personnels de la maison sont divisés également. Les biens agricoles, comme les silos à grains et les machines, restent entièrement à moi. Je me suis arrêté avant d'aborder la division financière. En cas de divorce, tu obtiendrais 50% de nos actifs s'il n'y avait pas d'infidélité. Cependant, s'il y a infidélité, les termes changent. Si tu me divorces pour infidélité, je recevrai 280 000 dollars par an, pas 50%. Si je te divorce pour infidélité, tu reçois 35 000 dollars par an, pas 50%. Prenant une profonde inspiration, j'ai demandé à Sarah, je vais te poser quelques questions. Tes réponses détermineront si je vais de l'avant avec le divorce et pour quel motif. Cela affectera également les règlements financiers. Si tu veux sauver notre mariage, tu dois répondre honnêtement. Si tu refuses ou mens, c'est fini. Comprends-tu ? Es-tu prête à faire cela ? Sarah, visiblement choquée par les détails de l'accord prénuptial, a rapidement repris sa contenance, « Oui Alex, je répondrai honnêtement à tes questions. Je t'aime et je veux que notre mariage survive. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses et revenir à la maison. Sarah, j'aimerais enregistrer ces questions. Est-ce que cela te convient ? » Elle a hésité brièvement et s'est tournée vers Julian, qui était resté principalement silencieux jusqu'à présent. Julian, étant l'avocat typique, a dit, « Sarah, je te conseillerais de ne pas le faire, mais tu devrais faire ce que tu penses être le mieux pour toi. » Mon avocat Samuel a ajouté, « Je suis d'accord avec Julian, je ne recommanderais pas de les enregistrer, mais c'est Alex que tu dois convaincre, pas nous. Fais ce que tu juges bon. » Sarah a répondu, « Je ferai tout pour corriger ce malentendu. » « Oui, vas-y, enregistre-le. » « Cela me va. » Samuel et moi avons installé un magnétophone sur la table pour tout capturer. Sarah a demandé quelles étaient mes questions, et j'ai expliqué que je voulais lui demander sa fidélité, divisé en trois périodes. D'abord, du moment où nous nous sommes engagés à être exclusifs jusqu'à nos fiançailles. J'ai demandé si elle avait été fidèle pendant cette période. Sarah a souri et dit qu'elle l'avait été, mais j'ai pointé son mensonge, marquant cela comme mensonge numéro un. Son sourire a disparu. « Je lui ai dit que j'avais failli partir à ce moment-là, mais j'avais décidé de rester. » « Te souviens-tu d'une rencontre avec David Fischer, deux jours après que nous ayons promis d'être exclusifs ? » « David s'était vanté de t'avoir visité alors que tes parents étaient absents et d'avoir été intime avec toi dans ton lit. » « David avait entendu cela et m'avait assuré que tu m'aimais et ne tricherais plus, me conseillant de ne pas agir de manière impulsive. » « Bien que cela ne me plaisait pas, j'ai laissé passer, m'étais averti qu'il n'y aurait plus de passe-droit et que tu devais être honnête à partir de maintenant. » « J'ai continué en disant que je ne lui faisais pas confiance après cet incident, alors je l'ai surveillé de près pendant six mois. » « Elle n'a soulevé aucun soupçon, alors je lui ai proposé et lui ai donné la bague qu'elle portait. » J'ai reconnu qu'elle aurait pu la vouloir plus tôt, mais je n'étais pas prêt à lui faire entièrement confiance, donc elle devait attendre. Ensuite, j'ai demandé si elle m'avait trompé pendant nos fiançailles, de la réception de la bague jusqu'à notre jour de mariage. Sans hésitation, elle a dit, « Non, absolument pas. » J'attendais cette réponse et croyais qu'elle était vraie, car je ne lui faisais toujours pas entièrement confiance. J'ai mentionné que j'avais continué à la surveiller jusqu'à ce que je sois confiant en sa loyauté. Julian, remarquant l'état émotionnel de Sarah, a suggéré une pause. Il voulait parler à sa cliente et lui donner le temps de se ressaisir. « Nous avons décidé de faire une pause pour le déjeuner. Samuel et moi avons pris Angela et nous nous sommes dirigés vers le dîner local pour le plat du jour. » Angela a demandé comment les choses se passaient et Samuel a répondu, « Alex tient bon. » Il a préparé le terrain pour des réponses honnêtes sur leur mariage. Si Sarah confesse tout, il pourrait encore envisager le divorce, mais il pourrait aussi voir qu'elle veut vraiment sauver leur mariage. Ce sera difficile, mais il peut le gérer. Bien sûr, si elle ment, Alex devra décider comment procéder. Angela m'a regardé et a senti ma douleur. J'ai esquissé un faible sourire et dit, « C'est incroyablement difficile. » Pourquoi les gens prennent-ils de telles décisions stupides, causant de la douleur à eux-mêmes et à ceux qu'ils aiment ? Elle a posé sa main sur la mienne et a dit, « Si seulement nous pouvions savoir, Alex, nous leur donnerions une prise de conscience avant qu'ils ne prennent ces décisions stupides. » Cela m'a en fait fait rire, ainsi que Samuel. Même en ces temps difficiles, j'ai trouvé un moyen de rire. C'est un témoignage de la résilience humaine. Les gens pleurent lors des funérailles, mais trouvent aussi des moments pour rire. Je suppose que c'est pareil avec les divorces. Au milieu du chagrin, il peut encore y avoir de la place pour le rire. J'ai souri à Angela et dit, « Merci, Angela. J'en avais vraiment besoin. » Elle a acquiescé en souriant. « Peu après 13 heures, nous sommes retournés au bureau de Julian pour continuer. Avant de poser la prochaine question, j'ai rappelé à Sarah, tu dois répondre à ces questions avec une honnêteté totale. Si tu mens, ce sera la fin de cette réunion et notre mariage n'aura aucune chance. Comprends-tu ? » Sarah a répondu, « Oui, je comprends et je te dirai la vérité. Depuis le jour où nous nous sommes mariés jusqu'à maintenant, m'as-tu jamais trompé ? » Les larmes lui montaient aux yeux et mon cœur souffrait pour elle. Je savais que c'était douloureux, mais j'avais besoin qu'elle s'en soucie suffisamment pour tout avouer. Je ne savais pas si je pouvais empêcher le divorce, mais si elle me disait toute la vérité, au moins je saurais qu'elle voulait essayer de sauver notre mariage. « Oui Alex, je t'ai trompé. » « Je suis tellement désolé Alex. Pourras-tu jamais me pardonner ? » J'ai demandé à Julian et Samuel de quitter la pièce parce que j'avais d'autres questions pour Sarah et ne voulaient pas l'embarrasser. Ils ont objecté, mais j'ai insisté, et Sarah a fait un signe de tête à Julian pour qu'il parte aussi. J'avais sa confession de tromperie sur bande, assez pour une audience de divorce. Je ne voulais pas que le reste de mes questions et ses réponses soient enregistrées, alors j'ai éteint l'enregistreur. Sarah, quand, où, avec qui et pourquoi ? Elle a reniflé plusieurs fois et dit, « Oh Alex, je suis tellement désolé. » Cela s'est passé ce week-end au spa. J'ai trompé avec un des masseurs nommé Tony. Je ne sais pas pourquoi cela s'est passé, Alex. Je suppose que c'était un moment de passion. Lisa et moi avions passé une excellente journée et après un merveilleux dîner, nous avons décidé de faire un massage avant de nous coucher. Mon masseur était Tony. J'étais allongé sur le ventre et Tony a commencé le massage. Ses mains étaient douces et fortes et je ne l'ai pas arrêté. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que les choses iraient si loin. Elle a commencé à pleurer et a dit, « Oh Alex, si je pouvais revenir en arrière, je ne l'aurais jamais laissé faire et nous ne serions pas où nous en sommes maintenant. Tu dois me croire. » J'étais choqué mais j'ai dit, « C'est choquant, Sarah. » Je suis désolé et je ne sais pas quoi dire. Elle est restée silencieuse en regardant vers le bas et en reniflant. Après un moment, elle a levé les yeux et demandé, « Alex, y a-t-il un espoir que tu me pardonnes ? » Sans que cela ressemble à un tribunal, j'ai demandé, « Sarah, est-ce la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ? » Elle m'a regardé avec un mélange de confusion et d'appréhension, essayant de deviner combien je savais vraiment. Finalement, elle a dit, « Oui Alex, c'est ce qui s'est passé. » Je suis désolé. Mon cœur se sentait déchiré, mais j'ai réussi à cacher la douleur et la colère. J'ai gardé mon calme, me suis levé et fait signe à Samuel et Julien de revenir. Une fois de retour, j'ai déclaré fermement, « Cette réunion est terminée. » Voici ce qui s'est passé ensuite. Après cela, je me suis dirigé vers la porte, mais je me suis retourné pour m'adresser à Sarah, « Sarah, je demande le divorce pour infidélité et les termes de notre accord prénuptial seront appliqués. » Elle semblait choquée et a supplié, « Mais pourquoi Alex ? » J'ai avoué mon infidélité et je te supplie de me pardonner et de continuer notre mariage. « S'il te plaît, Alex, je t'aime tellement. » « S'il te plaît, pardonne-moi. » J'ai répondu, « Sarah, tu m'as menti. » Tu n'as pas pris suffisamment soin de notre mariage pour être complètement honnête. Si tu l'avais été, j'aurais peut-être envisagé de résoudre les choses. Mais tu n'as même pas donné une chance. Tu avais l'occasion de tout avouer, mais tu as choisi de mentir. « Je sais que tu as été infidèle plus d'une fois avec Tony et j'ai les preuves. » « Je t'ai averti de dire la vérité et tu n'as pas suffisamment pris soin de moi ou de notre mariage pour le faire. » « C'est fini. » Je me suis tourné vers la porte, l'ai ouverte et est commencé à partir. Sarah a crié, « Attends Alex, je vais tout te dire, tout ce que tu veux savoir. » « S'il te plaît, ne me quitte pas. » Je me suis retourné une dernière fois, la fixant avec un mélange de douleur et de colère et ai dit, « Tu as été averti, tu as eu ta chance et tu pensais pouvoir t'en sortir en admettant seulement un incident. » « Alors tu as menti. » « C'est fini Sarah. » Puis j'ai crié, « C'est fini. » Samuel m'a rapidement suivi et m'a rattrapé alors que je montais dans ma voiture. Il a attrapé mon bras et a demandé, « Veux-tu vraiment demander le divorce pour infidélité ? » « Oui, je le veux, ai-je répondu. » Elle a eu sa chance. J'ai du mal à juger toutes ces années. Je voulais qu'elle prenne suffisamment soin de confesser tout, mais elle ne pouvait même pas être honnête avec moi. « Alors vas-y et dépose la demande. » Je suis retourné à la maison, maintenant juste la mienne, et j'ai pris une bière dans le réfrigérateur. En fait, j'en ai pris deux. Je me suis assis dans mon bureau, j'ai bu rapidement la première et siroté la seconde, contemplant tout ce qui s'était passé. J'avais plusieurs copies des preuves vidéo cachées dans des endroits sûrs, mais je ne pensais pas avoir besoin de les rendre publics, puisque j'avais sa confession. Soudain, j'ai réalisé que j'avais laissé la bande dans le bureau de Julian. J'ai immédiatement appelé Samuel, « Hey, c'est Alex. » « As-tu pris la bande enregistrant la confession de Sarah avant de me suivre ? » « Oh non, » a-t-il dit. « J'ai oublié la bande, Alex. » « Je suis sorti précipitamment après toi et j'ai complètement oublié. » « Je suis désolé. » « J'avais été méticuleux dans la planification de tout et, dans mon moment de douleur et de colère, j'avais quitté le bureau sans la bande. » « Mince, » ai-je murmuré. « Samuel, pourquoi n'appelles-tu pas Julian et voici tu peux la récupérer, mais je suppose qu'ils diront qu'ils l'ont effacée. » « Je suis désolé, mais je serais surpris si tu peux réellement l'obtenir. » « Ne t'inquiète pas, même si tu ne peux pas, j'ai assez de preuves pour demander le divorce pour infidélité de toute façon. » « Samuel a répondu, « D'accord, mec. » « Je suis désolé. » « Je sais que tu ne voulais pas utiliser les vidéos téléchargées, mais maintenant tu pourrais devoir le faire si elles contestent la charge d'infidélité. » « Ne t'inquiète pas, Samuel, tout ira bien, les jeux rassurés. » Après avoir terminé l'appel, j'ai pris une autre bière du réfrigérateur. « Mince, comment ai-je pu être si négligent ? » Je n'étais pas ivre, juste engourdi. En regardant les nouvelles du soir avant d'aller me coucher, j'ai cru entendre un véhicule entrer dans la cour. Je me suis lentement levé de ma chaise et suis allé à la porte arrière. En sortant sur le Porsche, j'ai vu une forme sombre juste avant que les lumières ne s'éteignent. Quelque chose m'a frappé à l'arrière de la tête et tout ce que j'ai vu ensuite était une lumière aveuglante avant de sombrer dans l'obscurité totale. Je me suis réveillé au son de bip et ai ouvert les yeux pour regarder autour de moi du mieux que je pouvais sans bouger. J'avais appris ma leçon depuis la première fois. J'ai vu une infirmière assise à côté de moi. J'ai essayé de me tourner, mais je ne pouvais pas bouger. « Bonjour Alex, je suis Emily, votre infirmière. » « S'il vous plaît, ne tentez pas de bouger, d'accord ? » « Tout ira bien et je vais tout vous expliquer, mais restez immobile, s'il vous plaît. » « Comprenez-vous ? » « J'ai senti quelque chose dans ma gorge, mais j'ai réussi à hocher légèrement la tête. » « Alex, je dois dire aux médecins que vous avez repris conscience et nous reviendrons tout de suite. » « Si vous avez repris conscience, je suis confiant que vous allez récupérer, mais nous avons dû vous attacher pour éviter d'autres blessures dues à des mouvements brusques. » « Je suis sûr que vous avez ressenti la douleur intense lorsque vous avez essayé de bouger, n'est-ce pas ? » « J'ai esquissé un léger sourire et hoché la tête. » « Nous aurions dû être plus proactifs avec les attaches pour vous épargner cette douleur. » « Je m'excuse. » « Nous allons maintenant enlever les attaches, infirmière Miller, mais monsieur Davis, s'il vous plaît, évitez tout mouvement brusque, d'accord ? » « J'ai hoché la tête et gesticulé vers le tube dans ma gorge. » « Oui, nous pouvons également retirer le ventilateur. » « L'infirmière Miller s'en chargera. » « Ils ont retiré les attaches et le tube, provoquant une douleur atroce dans ma gorge. » « Je ne pouvais pas parler initialement, mais après un certain temps, on m'a donné une gorgée d'eau et j'ai pu parler, bien que ma voix soit roc et douloureuse. » « J'ai murmuré, quelqu'un peut-il me dire ce qui s'est passé ? » Le docteur Johnson a expliqué, « Alex, il est 7 heures du matin, vous venez de reprendre conscience et d'être retiré du ventilateur. » « Votre gorge sera douloureuse pendant un certain temps, alors pour l'instant, reposez-vous simplement. » « L'infirmière Miller restera avec vous et une fois que vous aurez eu le temps de récupérer, nous contacterons la police pour qu'ils puissent vous parler. » « Ils pourront fournir tous les détails de ce qui s'est passé. » Le docteur Johnson a expliqué médicalement que j'avais quelques blessures. « Les EMTS étaient arrivés à temps pour me ranimer et nous avons pu réinsuffler votre poumon. » « Pour dire simplement, vous avez été agressé. » « Nous vous surveillerons de près pendant quelques jours supplémentaires, puis vous devriez être prêt à rentrer chez vous. » « J'ai passé le reste de la journée à me reposer avec l'infirmière Miller, Emily, à mes côtés. » « En fin d'après-midi, j'ai réussi à m'asseoir avec une aide considérable et à utiliser les toilettes. » « Emily et moi avons eu l'occasion de discuter et j'ai appris qu'elle était une camarade d'école de quelques années derrière moi. » « Elle était connue sous le nom d'Emily Thomas à l'époque, mais avait épousé Tom Miller et avait une fille de trois ans nommée Emma. » « Similaire à Sarah, Tom avait été infidèle, ce qui a conduit à leur divorce. » « J'ai partagé ce qui se passait avec Sarah et, naturellement, elle était très compréhensive. » « Le lendemain matin, deux détectives de la police, David Brown et Mark Lee, sont arrivés tôt pour me rendre visite. » « Avant qu'il ne commence à poser des questions, j'ai demandé qu'ils expliquent ce qui s'était passé. » « Le détective Brown a commencé, il semble que ce soit un cambriolage qui a conduit à une attaque contre vous. » « Nous avons trouvé une planche de 2X4 sur le Porsche avec des traces de vos cheveux et de votre sang dessus. » « Il n'y avait pas d'empreinte digitale, nous supposons donc que l'attaquant portait des gants. » « Il n'y avait aucun signe d'entrée forcé car vous êtes sorti sur le Porsche et la porte était déjà ouverte. » « Il a continué, à l'intérieur de la maison, plusieurs photos ont été retirées des murs. » « Une boîte de sécurité dans le tiroir de votre bureau a été vidée et tous les classeurs ont été fouillés. » « Dans les chambres, les tiroirs et les placards ont été fouillés et le coffret à bijoux dans la chambre principale a été vidé. » « Bien qu'il soit clair qu'il y ait eu un cambriolage, nous ne savons pas exactement ce qui a été pris. » « Le détective Lee a ajouté, une fois que vous serez en mesure de rentrer chez vous, vous devrez évaluer ce qui manque. » « Le médecin dit que cela pourrait prendre encore trois ou quatre jours avant que vous ne puissiez rentrer chez vous. » « À ce moment-là, nous passerons tout en revue avec vous pour mettre à jour nos rapports. » Le détective Brown a ensuite demandé, « Que vous souvenez-vous de l'attaque ? » « Pas grand-chose » ai-je répondu. « J'avais bu quelques bières et regardais les nouvelles du soir lorsque j'ai entendu un véhicule entrer dans la cour. » « Je me suis levé pour voir ce qui se passait, suis sorti sur le Porsche et ai vu une silhouette sombre juste avant que les lumières ne s'éteignent. » « Je ne me souviens de rien d'autre jusqu'à hier. » « J'ai bien peur de ne pas être d'une grande aide pour retrouver ceux qui ont fait cela. » Le détective Brown a continué, « Nous devons poser quelques questions supplémentaires pour aider notre enquête. » Il s'est enquis de l'endroit où se trouvait ma femme au moment de l'incident. J'ai expliqué que ma femme et moi étions séparés et en instance de divorce, donc je ne savais pas où elle se trouvait. Il a alors demandé s'il pouvait m'appeler Alex, ce à quoi j'ai consenti. Il a demandé où en était notre divorce et s'il y avait des conflits importants. J'ai dit que cela ne se passait pas bien car elle contestait les motifs du divorce. Quand il a demandé quels étaient les motifs, j'ai répondu que je demandais le divorce pour infidélité, ce qui réduirait considérablement son règlement et qu'elle le contestait. Le détective a commenté que cela lui donnait un mobile. « Détective, je ne peux tout simplement pas croire qu'elle ferait quoi que ce soit pour me faire du mal », ai-je dit. Il m'a rassuré qu'ils allaient examiner cela de près. Il a demandé s'il y avait d'autres personnes qui pourraient vouloir me faire du mal ou si j'avais des différends avec des voisins, des amis, de la famille ou d'autres personnes. Je n'ai pas pu penser à quelqu'un d'autre. Le détective a alors mentionné la nécessité d'inventorier ce qui manquait une fois que je serais capable de le faire et a demandé s'il y avait de l'argent liquide dans la maison, possiblement dans la boîte de sécurité, et si oui, combien. Il a également demandé s'il y avait des objets de valeur comme des bijoux ou des œuvres d'art valant des milliers de dollars. J'ai répondu que oui, il y avait de l'argent liquide dans la boîte de sécurité, environ 7000 dollars. Je garde généralement environ 150 dollars en liquide sous la main, mais j'avais récemment retiré de l'argent, donc c'était plus proche de 7000 dollars. Il y avait quelques pièces de bijoux de valeur, mais aucune ne valait plus de 1000 dollars. Je ne pouvais penser à rien d'autre de valeur significative pour le moment. J'ai décidé de ne pas mentionner le coffre-fort caché derrière la bibliothèque car le détective ne l'avait pas évoqué et je voulais le garder secret si possible. Le détective Brown a dit, très bien, Alex, c'est tout pour aujourd'hui. « Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, s'il vous plaît, appelez-moi. Quand vous serez prêt à rentrer chez vous, faites-le nous savoir pour que nous puissions faire l'inventaire. Si nous avons d'autres questions, nous vous rendrons visite ici ou à la maison. Au cours des quatre jours suivants, j'ai progressivement récupéré. J'ai pris beaucoup de siestes et discuté avec Emily. J'ai eu plusieurs visiteurs, y compris Ryan, Lisa, Samuel et Angela. Sarah n'est pas venue me voir et, à part Lisa, aucun membre de sa famille n'est venu non plus. Étant donné les circonstances, c'était compréhensible, mais j'aurais apprécié leur compagnie. Julian, l'avocat de Sarah, est également venu me voir. Nous avions été amis pendant des années avant le début du divorce et j'ai apprécié sa visite. Tout le monde a exprimé sa sympathie pour ma blessure et m'a souhaité un prompt rétablissement. Lisa et Angela m'ont embrassé sur la joue avant de partir et j'ai vu des larmes dans leurs yeux. J'ai passé un moment difficile pendant ces quatre jours. Même si je dormais, j'avais des rêves trop blancs. Parfois, je me réveillais en panique, le cœur battant et les yeux en larmes. Quelquefois, je me suis réveillé désorienté, ne sachant pas où je me trouvais, mais Emily était toujours là pour me réconforter avec ses mots et ses gestes doux. Je suis presque certain de m'être réveillé une fois en criant, bien que les détails des cauchemars m'échappent. Plus tard, j'ai découvert qu'Emily restait à l'hôpital avec moi, même lorsqu'elle n'était pas de service, ne partant que pour se rafraîchir et changer de vêtements chaque jour. Elle a dit que c'était à cause des problèmes dans mon mariage et qu'elle voulait être là pour moi. J'étais vraiment reconnaissant pour son soutien. Le docteur Johnson est finalement venu m'informer que je serai bientôt libéré. Soulagé, je me suis rapidement préparé à partir. Emily m'a aidé à me préparer et m'a même poussé en fauteuil roulant jusqu'au hall où Ryan et Lisa m'attendait pour me ramener chez moi. Emily m'a souhaité bonne chance et m'a donné une chaleureuse accolade. Je pouvais dire qu'elle tenait à moi, mais avec ma vie en chaos, mes problèmes de mariage et de santé, je n'ai pas poursuivi davantage. J'ai mentionné que j'aimerais l'appeler à l'avenir et c'est tout. Mise à jour En entrant dans ma maison, le désordre était accablant. Ryan et Lisa ont proposé d'aider à nettoyer, mais je leur ai dit que je préférais laisser les choses telles quelles jusqu'à ce que j'ai eu la chance de tout passer en revue. Je leur ai assuré que je les appellerai quand je serai prêt pour leur aide, et ils ont accepté à contre-céure, me laissant seul. Ma première tâche a été de vérifier le coffre-fort derrière la bibliothèque dans mon bureau. A mon soulagement, tout était intact, y compris une somme importante en espèces, des certificats de dépôt, des actions, des obligations et le DVD contenant les preuves de l'infidélité de Sarah. Apparemment, personne n'avait découvert le coffre-fort. J'ai inspecté le reste du bureau et noté qu'à par l'argent, mon ordinateur portable et quelques estampes numérotées de la faune de Larry Anderson, rien ne semblait manquer. Cependant, j'ai vu des relevés bancaires et des relevés de cartes de crédit étalés sur le bureau, alors j'ai alerté à la fois la banque et les sociétés de cartes de crédit pour surveiller toute activité inhabituelle. Au cours des semaines suivantes, l'enquête sur le cambriolage et l'agression avançaient lentement car la police manquait de preuves substantielles. Les détectives Brown et Lee fournissaient des mises à jour régulières, mais aucune nouvelle piste n'émergeait. Ils ont expliqué que l'absence d'objets de grande valeur volée rendait difficile de retrouver les coupables potentiels. Lors de leur dernière mise à jour, ils ont suggéré que l'affaire pourrait être mise en suspens à moins que des preuves significatives ne surgissent. Au début, les détectives m'avaient questionné sur Sarah et notre relation. J'avais été principalement coopératif et honnête. Je croyais fermement que Sarah ne me ferait pas de mal et qu'elle ne prendrait pas des objets qu'elle recevrait dans le divorce. Les détectives semblaient partager cette perspective, car leurs enquêtes sur Sarah n'ont mené à rien de substantiel. Pour sécuriser mes finances, j'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires et commandé de nouveaux chèques, me sentant plus en sécurité avec ces précautions. J'ai également acheté un nouvel ordinateur portable et réorganisé mon bureau, reprenant ma routine. En traitant quelques factures en retard, j'ai trouvé une facture de Blue NC. Une réalisation soudaine m'a frappé. Blue représentait Remote Electronics Data Storage Solutions. J'avais une surveillance vidéo couvrant ma propriété, y compris la maison, les silos à grains et le hangar à machine. Ces images étaient stockées sur un ordinateur dans mon bureau des grains et sauvegardées chaque nuit sur les serveurs de Blue. Normalement, je supprimais les données les plus anciennes chaque mois pour gérer les frais de stockage. Cependant, je n'avais rien supprimé depuis le cambriolage. J'avais des preuves vidéo. Sans hésitation, je me suis connecté au site de Blue et ai sélectionné le jour du cambriolage dans leurs archives. J'ai téléchargé toute la journée sur mon ordinateur portable pour la revoir. Mon espoir était que la qualité vidéo soit suffisante pour identifier les coupables. Si elle répondait à mes attentes, je prévoyais de créer une copie DVD pour les détectives Brownellie afin de relancer leur enquête. En examinant les images, il est devenu clair qu'il n'y avait rien de valable pour les détectives, me faisant croire qu'il ne résoudrait peut-être pas l'affaire. Avec les factures payées, j'ai commencé à planifier mon avenir. J'ai décidé de contacter un vieil ami d'université qui travaillait chez Archer Daniels Midland, l'un des plus grands négociants en grains des États-Unis. Grâce à ma connexion, j'ai organisé une rencontre avec les décideurs clés de leur département des acquisitions. Il était étonnant de voir comment les connexions personnelles pouvaient faciliter les choses. Après environ deux semaines, j'avais finalisé mes plans avec ADM. J'ai également fait un bref voyage à Las Vegas. J'ai volé à Denver pour quelques affaires puis suis retourné chez moi pour mettre mes plans en action. J'ai contacté Samuel et lui ai demandé d'organiser une réunion avec Sarah, ses frères William et Evan, et sa sœur Lisa chez Mitchell-Grain. Je lui ai demandé de mentionner qu'avec le divorce imminent, les réserves de grains de l'État pourraient ne plus suffire sans mon stockage de grains. Je voulais discuter de la situation avec eux et trouver une solution. Apparemment, le message de Samuel les a surpris, mais ils ont accepté de se rencontrer sans hésitation. Il semblait qu'il n'avait pas considéré les implications de la perte de mes grains. Je suis entré dans le bureau et ai salué tout le monde, bonjour William, Evan, Lisa, Sarah. Je suppose que vous comprenez pourquoi j'ai pensé que nous devrions nous asseoir et résoudre certains problèmes. Will a commencé à parler, mais j'ai levé la main et dit, j'ai initié cette réunion, alors je vous suggère d'écouter ce que j'ai à dire avant de faire des commentaires. Je crois sincèrement que c'est dans l'intérêt de tout le monde. J'ai d'abord abordé le divorce, je m'excuse, Sarah. J'ai placé la version finale des papiers de divorce sur la table devant elle. Signe-les, s'il te plaît. Elle a répondu, Alex, je ne veux pas divorcer. Quoi que tu penses que j'ai fait, cela ne vaut pas la peine de jeter toutes ces bonnes années que nous avons eues. J'espère que tu pourras me pardonner et résoudre nos problèmes. Je ne veux certainement pas faire cela ici, devant mes frères et sœurs. Sarah, nous allons conclure cela maintenant. Il n'y a pas d'avenir pour notre mariage et plus tôt tu signeras ces papiers, plus tôt nous pourrons tous les deux avancer dans nos vies. Elle a rougi et dit, eh bien, si tu insistes pour divorcer, je prévois toujours de contester la question de l'infidélité. C'est le minimum que tu puisses faire pour moi. Je savais qu'elle jouerait cette carte et j'étais préparé, si tu choisis de me combattre sur la question de l'infidélité, Sarah, je n'aurais d'autre choix que de présenter ce DVD comme preuve au tribunal. J'ai placé une copie du DVD sur la table à côté des papiers de divorce. Au cas où tu te demanderais, c'est une vidéo montrant les huit fois où tu m'as trompé au spa. Le visage de Lisa est devenu rouge vif, regardant Sarah avec incrédulité et déception. C'est vrai, ai-je confirmé. Sarah a eu des relations avec Tony et Bradley. J'ai huit vidéos d'elle avec eux, ce qui devrait résoudre la question de l'infidélité. Je lui ai donné un ultimatum, signer les papiers de divorce ou faire face à une procédure judiciaire, en précisant clairement que je ne jouais plus. William et Evan semblaient choqués tandis que Lisa pleurait silencieusement. Sarah a finalement signé les papiers et je lui ai laissé une copie, plaçant le reste dans ma mallette. Elle semblait engourdie, les yeux pleins de larmes non versées, manifestement choqués par les preuves que j'avais. Passant à la situation des grains, j'ai adressé le groupe, reconnaissant leur choc et les assurant que je serais bref malgré les mauvaises nouvelles. En raison du divorce, vous n'aurez plus la valeur de mes grains stockés inclus dans vos réserves, ce qui vous met en violation de votre licence de grains et de vos accords de prêts. Sur une note positive, j'ai acheté les 52% de l'entreprise de votre père. Votre accord avec lui manquait d'une clause de premier droit de refus, rendant l'achat simple. Il était conscient des besoins de l'entreprise en matière de mon capital et croyait que j'avais des preuves de l'infidélité de Sarah, ce qui a facilité sa décision. Par conséquent, je suis maintenant l'actionnaire majoritaire de Mitchell-Grain INC et chacun de vous possède 12%, faisant de vous les actionnaires minoritaires avec une participation de 48%. J'ai continué, j'ai négocié un accord pour vendre ma participation majoritaire dans Mitchell-Grain à ADM, une entreprise constamment à la recherche d'opérations prometteuses de grains. Vous avez la possibilité de vendre vos actions au même prix que j'ai négocié, que je considère favorable. Cependant, l'inconvénient est que l'entreprise appartient maintenant à quelqu'un d'autre et que les nouveaux propriétaires évalueront le personnel pour déterminer leurs contributions. L'avantage est que, dans le cadre de mes négociations, chacun de vous a une garantie d'emploi d'un an. Travaillez dur pour prouver votre valeur pendant ce temps. J'ai également révélé que j'avais vendu ma ferme et celle de Ryan à ADM, avec Ryan entrant dans un contrat à long terme pour gérer les deux fermes pour eux, compte tenu de ses excellentes performances. Le choc sur leur visage s'est accentué, maintenant mélangé à la colère. William, étant l'aîné et le leader non officiel de la famille Mitchell, a été le premier à exprimer ses préoccupations. « Qu'est-ce que tu as fait, Alex ? Tu as ruiné cette entreprise familiale parce que ma soeur t'a trompé ? Quel genre d'homme es-tu ? Comment as-tu convaincu mon père de te vendre ses actions ? Quel mensonge lui as-tu raconté ? Permets-moi de clarifier, William, ai-je répondu. Ton père m'a vendu ses actions pour vous garder, toi, Evan et Sarah, hors de troubles juridiques. Au lieu de questionner quel genre d'homme je suis, tu devrais te demander quel genre de personnes sont tes frères et sœurs. J'ai placé un deuxième DVD au centre de la table. Cette vidéo vous fournira toutes les réponses que vous cherchez sur pourquoi cela se produit. Elle capture de manière indéniable votre camionnette dans ma cour la nuit où j'ai été agressé. Elle montre clairement toi et Evan m'attaquant et sortant de ma maison avec mes affaires. Considérez-vous chanceux que j'ai choisi cette voie de vengeance plutôt que de la remettre au détective Brown-Elly. Sarah a finalement parlé, exprimant son consternation face à mes actions. J'ai répondu, notre situation est différente, Sarah. Je sens que j'ai gaspillé toute ma vie avec toi. Ta famille m'a maltraité et tu as toujours eu un sentiment de supériorité sur moi. Malgré le fait que tu étais ma meilleure amie, tu étais une partenaire trompeuse, promettant d'être fidèle mais trompant rapidement avec David Fischer. Tu m'as manqué de respect dans notre mariage en étant impliqué avec ces hommes. J'ai tout vu dans les vidéos, entendu chaque mot. Tu as failli me tuer dans cette attaque, ce qui fait de toi une terrible amie. Sarah s'est évanouie et Lisa et Evan se sont précipités à ses côtés, la rattrapant avant qu'elle ne tombe. Après qu'elle ait repris conscience, j'ai donné le coup de grâce final, ton père m'a vendu ses actions pour vous garder tous les trois hors de prison. Il n'était pas très fier de ses enfants, sauf Lisa, et elle en entendra parler à l'avenir. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je crois que j'ai gaspillé la plupart de ma vie avec toi, mais je ne vais pas gaspiller plus de mon avenir. Je te souhaite une vie merveilleuse. Puis, j'ai quitté la pièce, concluant toutes les négociations. Je me sentais libre d'aller de l'avant et c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Je me sentais libre d'aller de l'avant et c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Je me sentais libre d'aller de l'avant et c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire.